La République démocratique du Congo connaît dans sa partie orientale des agressions du M23 soutenu par le Rwanda. Très bientôt, une force régionale sera déployée dans cette partie est de la RDC. Entre temps, des positions politiques, des propositions, voulais-je dire, et bien de partout, à Nouvel Élan, le président de Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, suggère qu'on puisse construire un mur entre la RDC et le Rwanda. Ce sera une des solutions pour mettre fin à l'insécurité. Mesdames et messieurs, nous recevons un cadre de ce parti politique, le numéro un, on dira même le gestionnaire du parti, Blanchard, Maître Blanchard à Montgomba, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce numéro spécial d'Entre les lignes, avec qui nous allons décortiquer les différentes propositions faites par Adolphe Mouzito dans sa tribune. Maître Blanchard, Montgomba, bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup, cher Dan. Surtout, merci pour l'invitation. Et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent très certainement en ce moment. Merci. Maître Blanchard, Montgomba, première question. Vous avez appris qu'une force régionale sera déployée dans la partie est. Votre réaction ? Eh bien, je suivis, j'ai appris, comme tout le Congolais, avec déception, parce que pour moi, je pense que la solution qu'il faut proposer pour la sécurisation de la partie est de notre pays, je crois que cette solution doit émaner de la République démocratique du Congo. D'abord, elle-même, en tant qu'État souverain. Et partant de cette solution ou partant de cet fait, nous pensons qu'il faut commencer par voir quels sont les atouts que nous avons. Et ici, moi, je me dis qu'il est possible, justement, que nous puissions armer, que nous puissions mettre nos forces armées dans les conditions de manière à imposer la souveraineté, imposer la sécurité dans cette partie. Mais malheureusement, nous récourons toujours aux solutions qui, pour nous, sont des solutions, en tout cas, qui n'apportent pas de vraies résolutions ou de vraies qui étudent dans cette partie, ce qui fait que nous continuons toujours à subir de pressions, de forces négatives. Qu'est-ce qui dérangerait si une force régionale venait à être déployée dans l'est de la RBC ? Je crois que... Mais ce n'est pas pour trouver la solution que nous tous nous cherchons dans cette partie. Moi, je suis d'accord que la République démocratique du Congo ne vit pas en autarcie. La République démocratique du Congo a ratifié un certain nombre d'accords ou de protocoles qui font que nous puissions être membres de plusieurs organisations sous-régionales, mais également même de Nations Unies. Mais la vraie question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir, c'est que ces forces nous apportent réellement. Aujourd'hui, moi, je peux nous poser la question de savoir, depuis que nous avions accepté à ce que la MONUSCO travaille dans cette partie est de la République démocratique du Congo, quelle est la solution que la MONUSCO nous a apportée ? Là, il faut qu'on se pose la question, la mission réelle de la MONUSCO, c'est laquelle ? C'est de combattre les groupes armés ou de maintenir la stabilité ? Non, mais je crois qu'il y a une résolution qui a donné justement à cette MONUSCO, j'ignore le numéro de la résolution, mais il existe cette résolution qui donne justement la possibilité à la MONUSCO de passer à l'offensif, si jamais les forces négatives insistent, continuent à menacer la quiétude de notre pays. Mais jusque-là, on n'a jamais vu la MONUSCO travailler dans ce sens-là. Par contre, nous voyons la MONUSCO, selon les accusations des Autochtones, selon les accusations des populations qui vivent dans cette partie de la République, accusent la MONUSCO par moment de travailler en connivence avec les forces négatives. Moi, je me dis que ce serait pratiquement la même chose avec les forces sous-régionales, parce qu'on l'a vu plus d'une fois, ils sont venus et lorsqu'ils arrivent sur terrain, nous sentons que ce n'est pas ce que la population recherche réellement. Ils viennent pour de fins politiques, ils viennent pour de fins, en tout cas économiques, ils deviennent pour autre chose que la paix que les populations congolaises recherchent réellement. Qu'est-ce que vous faites dire ça réellement ? C'est le fait que... Quand des militaires kenyans, par exemple, viennent mourir dans votre pays, c'est quand même... Nous avons les kenyans dans les forces de la MONUSCO. Jusque-là, je n'ai pas vu l'expertise des kenyans dans ces contégiens ou dans cette force de la MONUSCO. On aurait pu, en tout cas, se frotter les mains si seulement ces forces avaient démontré qu'au sein des contégiens de la MONUSCO, ils s'identifiaient ou ils excellaient par leur manière de faire. Mais à voir la manière dont les choses se passent, moi je me dis, cette résolution ne pourra pas apporter la quiétude dans la partie S et de notre pays. Voilà pourquoi nous, au nouvel élan, avec Adolphe Mouzitou, nous avions pensé qu'il fallait aller dans le sens de proposer une solution interne. Puisque les organisations sous-régionales, je l'ai dit, travaillent dans le sens de... Vous savez que cette guerre, si je peux ici rappeler encore la communication de M. Léon Kengo Adondo. Léon Kengo Adondo nous dit, en 1994, lorsque cette, en tout cas, cette histoire a commencé, de l'insécurité dans la partie S et de notre pays, ce sont les... C'est parti du génocide. Oui, du génocide, mais les réfugiés qui fouillaient ces génocides ont eu accès à notre pays parce que, justement, il y a eu les responsables de Nations Unies qui ont poussé à ce que la République démocratique du Congo ouvre le corridor. Lorsque Léon Kengo Adondo nous dit, par exemple, qu'il a reçu l'appel de Boutros, Boutros, Gali. Lorsqu'il vous dit qu'il a reçu l'appel d'un autre secrétaire général des Nations Unies. Donc, c'est pour vous dire que cette situation tire sa source, non seulement du génocide, mais c'est en réalité la volonté d'une certaine communauté internationale. Il ne fallait pas négocier avec les groupes armés ou consulter les groupes armés en Europe. Moi, je me dis que... Parce que la guerre, la violence est revenue au galop. Aujourd'hui, cher Dan, la solution pour notre pays, c'est de se faire respecter. La solution, c'est d'imposer notre souveraineté. Est-ce que notre armée a-t-il les moyens de se faire respecter ? Non, mais le moyen ne peut pas... Ça fait plus de 20 ans que l'armée se bat dans l'Est avec les groupes armés. Toujours pas de solution. Est-ce que nous avons vraiment une armée capable de mettre fin à cette insécurité ? Il faut que je pose cette question-là, finalement. Moi, je vous réponds clairement et droit aux yeux en vous regardant, droit aux yeux, que nous, nous avons une armée. Mais le vrai problème, c'est que les responsables des institutions, ceux qui gèrent l'État, est-ce qu'ils travaillent dans le sens de quipper cette armée avec de moyens logistiques ? Est-ce qu'ils travaillent dans le sens de mettre ces militaires dans les conditions ? Parce qu'on ne peut pas demander à un militaire qui ne gagne pas bien son salaire d'aller se battre dans la partie Est, alors qu'ici, il y a son enfant qui manque de quoi payer les frais pour passer l'examen de Ténafep ? Il manque l'argent pour se nourrir, pour se vêtir. Un militaire comme ça, il n'a pas de morale. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il est possible, en mettant, en tout cas, les finances publiques en mouvement, en disponibilisant une enveloppe conséquente, je me dis, et nous considérons qu'il est possible que nous puissions gagner. Pourquoi avec le maréchal Mobutu ? Si vous permettez, on a passé plus de 30 ans, je dirais, on a passé 30 ans sans se faire inquiéter dans cette même partie Est. Est-ce que c'est parce que le Rwanda n'était pas pays frontalier ou voisin de la République démocratique du Congo ? Ou c'est parce que le Rwanda n'avait pas d'ambition d'occuper les sols Congolais ? Moi, je me dis, le Rwanda avait toujours ses ambitions. Le Rwanda restera et est toujours le voisin de la République démocratique du Congo. Mais le problème, c'est que nous avions à l'époque un pouvoir fort. Lequel pouvoir fort avait des ambitions et savait maintenir l'armée dans les conditions pour traquer toute la force négative ? Un groupe armé venu de l'Est. À quel moment ? Ça, je ne loue pas. Je ne loue pas ici, en tout cas, le régime dictatorial du maréchal Mobutu. Mais je suis dans l'obligation de reconnaître qu'à l'époque du maréchal Mobutu, on ne blaguait pas avec les frontières de la République démocratique du Congo. Simplement parce qu'il avait su, il avait compris qu'il faut mettre nos forces armées dans les conditions des manières afin de respecter notre souveraineté. Est-ce que l'arrivée de Tshisekedi vient rompre avec les anciennes méthodes, les méthodes Kabila de brassage des armées, d'intégration des groupes armées ? Est-ce que Tshisekedi vient apporter de nouvelles méthodes ? Pendant trois ans, on a compris que M. Tshisekedi est dans le tâtonnement. Par conséquent, il est dans la logique de pérenniser pratiquement ce que nous avions vécu avec M. Kabila à la tête de ces pays. Et malheureusement, le peuple ne supporte plus. Vous avez vu les mouvements de protestation, moi-même, avec mon parti politique, le Nouvel Élan, nous avions organisé un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. C'était justement pour protester, mais surtout soutenir nos FRDC. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito, initiateur du Nouvel Élan, l'a dit. Donc, aujourd'hui, avec la situation de notre fiscalité, il est possible, même avec ces gouvernements de M. Tshilombo, de soutenir nos FRDC avec les moyens conséquents, des manières à déstabiliser toutes ces forces négatives. Comment procéder ? Nous, nous avions dit qu'aujourd'hui, si nous disponibilisons une enveloppe de 1 milliard de dollars, il est possible de finir avec cette situation. Comment ? Nous avions dit avec les 200 000 militaires. Avec les M23 ou tous les groupes, vous n'avez pas ce qu'il semblerait qu'il y a plus de 300 groupes parmi eux ? Le problème pour nous, c'est de placer une ligne de défense dans cette partie Est. Parce qu'il faut dire que dans la partie Est, nous avons ces 5 pays. Et parmi les 5, il y a 2 qui nous mettent mal à l'aise. Et il y a possibilité, avec nos 200 000 hommes, que nous puissions placer 50 000 hommes dans cette partie Est pour finir avec toutes ces forces négatives qui se donnent les luxes chaque fois de menacer la quiétude de notre pays dans cette partie de la République. Ce qui fera que nous puissions disponibiliser 500 dollars par militaire. Or, si vous prenez 500 dollars, calcul simple, vous multipliez par 50 000 militaires, ça vous fera 25 millions de dollars. Et le 25 millions, si nous disons que nous devons les... par mois. Or, s'il faut les chélonner pendant 12 mois, il est possible que nous puissions dépenser 300 millions de dollars. Mais avec 300 millions de dollars, je pense que nos militaires seront ou sont capables de finir avec cette situation. Mais on nous dira que non. Mais ils n'ont pas de munitions, ils n'ont pas de frais de fonctionnement. 700 millions de dollars restants aura pour mission ou va servir justement à équiper cette armée, à aider à ce qu'il y ait le frais de fonctionnement pour finir définitivement avec l'insécurité dans la partie Est. Donc, il est possible. C'est un problème de gouvernance, c'est un problème de leadership et c'est un problème de choix politique. Parce que nous l'avions dit qu'aujourd'hui, avec l'embellie au niveau de la fiscalité, il est possible de mettre cet argent à la disposition de nos militaires. Mais depuis que nous, avec l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, nous avions parlé du budget consolidé, le budget rectificatif. Jusqu'à ces jours, nos amis de l'Assemblée sont allés en vacances, mais il n'y a jamais eu ce travail pour amener le budget. Adolphe Mouzito était Premier ministre pendant cette... Il y a quelques années, il était Premier ministre. Et l'ARD s'était agressé. Pourquoi n'avait-il pas mis ses idées en œuvre pendant qu'il était aux affaires ? Je vais vous répondre, mais je commencerai par dire, à vous entendre parler, c'est comme si vous voulez dire que lorsqu'on a été aux affaires, on ne peut plus penser, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus proposer. Et dans cette logique-là, c'est comme si vous voulez que l'on fasse voter une loi au niveau du Parlement des manières à pendre tout ce qu'il y a à gérer. Non, je crois qu'il ne faut pas aller dans cette logique-là. Non, ce n'est pas cela. C'est juste comprendre comment ce que vous proposez aujourd'hui semble beau, mais pendant que vous étiez là, il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu... On a l'impression que c'était la continuité. C'était la première partie de ma réponse en disant que tout le monde a le devoir de proposer, de soumettre ses idées pour l'intérêt de la République. Que vous soyez saint ou sorcier, vous avez le devoir d'aider la République d'avancer. Mais la deuxième partie de ma réponse, Adolphe Mosito était Premier ministre de la République. Vous savez qu'à l'époque, il y avait la guerre de Kundabuator et avec le SNDP. C'est à l'époque d'Adolphe Mosito que les SNDP, d'abord les M23, étaient obligés de signer parce qu'on l'avait obligé, en tout cas, de fuir, de se réculer, d'aller se réfugier pratiquement au Rwanda. Et c'est comme ça qu'ils étaient obligés de se soumettre à la volonté du gouvernement de Kinshasa. Adolphe Mosito est allé d'ailleurs jusque dans la partie est, précisément, je crois, à Goma, où il est allé découvrir que les rations de nos militaires étaient vendies dans le marché pirate. Par qui ? Par les officiers qui travaillaient dans le sens où ils travaillaient dans cette partie de la République. Voilà pourquoi nous nous disons que nous devons aussi, en plus de la solution de défense réelle, nous devons aussi aller dans le sens de réformer notre armée. L'appareil des défenses, l'appareil sécuritaire doit être réformé parce que nous avons des moutons noirs. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à, en tout cas, mettre des côtés tous ces responsables et tous ces généraux ? C'est parce que, quelque part, il y a une complicité, même dans les chefs de responsables et civils qui sont à la tête de nos institutions. Et ici, nous nous disons qu'il ne faudrait pas aller dans le sens de faire des complaisances. Vous savez qu'à cette époque, Adolphe Mosito... Quand vous parlez des complaisances, vous faites allusion avec qui, exactement ? Non, mais parce que je veux aller droit au but. Nos amis de l'IDPS étaient avec nous à l'opposition. Et à l'époque, ensemble avec nos amis de l'IDPS, nous dénoncions le fait que l'armée était infiltrée. Ensemble avec eux, nous disions qu'il ne fallait pas négocier, coopérer avec le Rwanda parce qu'il fallait en finir, il fallait mettre un terme avec ce qui se passe dans la partie Est. Mais aujourd'hui, ils sont là. Quelle est la proposition de réforme que nos amis de l'IDPS ont... Il y a l'état des sièges qui a été... Mais ça, ce n'est pas une réforme. D'ailleurs, l'état des sièges nous a bouffés de l'argent, je dirais, inutilement, parce que ça n'a apporté aucune solution. Aujourd'hui, nous continuons à déplorer la présence de M23 dans la partie Est. Mais c'est une partie qui est occupée, qui est sous état des sièges. Alors, à quoi sert l'état des sièges ? Moi, je me dis que nos amis de l'IDPS doivent, une fois de plus, faire une sorte d'introspection, revoir leurs calculs pour comprendre qu'ils ne sont pas dans la logique de D la République. Ils doivent travailler dans le sens d'aider la République. Ça ne sert à rien. Parce qu'ils sont là, il n'y a eu aucune réforme au niveau de l'armée visant à mettre fin à ces infiltrés qui sont au niveau de l'armée afin qu'on ait une armée républicaine, finalement. Moi, je n'ai vu personne être indexé, être sanctionné, être... je ne sais pas moi. Non, il n'y a pas eu des réformes. C'est la même armée que l'époque de Kabila ? La même armée, mais nous disons qu'il faut passer par des réformes. Il faut récycler, il faut voir... Il faut du coup changer ? Il faut aller progressivement, M. Blanchard ? Progressivement, oui, mais il faut dire que nos amis ont fait déjà plus de trois ans. Ils ont un seul mandat jusque-là. Et nous allons continuer à attendre jusqu'à quand ? Parce que dans l'entretemps, dans la partie Est-là, nos compatriotes continuent à périr, continuent à mourir. Donc c'est ça, justement, le vrai problème. Lorsque vous accédez aux fonctions publiques, vous devez, en premier lieu, vous mettre en tête que vous n'avez que cinq ans. Vous n'avez que cinq ans. Et tout doit se passer dans le cinq ans parce que c'est le mandat qui vous est imparti et vous devez travailler dans le sens de tout donner pendant le cinq ans imparti. Si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas nous présenter des excuses. Parce qu'en ces moments-là, on ne dira pas que vous aviez la volonté, mais on verra quels sont les résultats que vous aviez apportés pour nous permettre, justement, de régler les problèmes qui nous rongent. Vous avez proposé, parmi les propositions que vous avez faites par Adolphe Mouzito, votre président, c'est aussi attaquer le Rwanda, faire la guerre au Rwanda. Je crois que ça, c'est une première proposition parce que c'est vrai. Nous avions dit qu'à ces jours, la solution à moyen terme, c'est celle d'ériger un myrrhe dans cette partie, c'est-à-dire nous séparer avec le Rwanda. Mais à côté de cette solution, effectivement, il y a la solution des défenses. Et je l'ai développé ici, c'est qu'il est possible que nous puissions mettre le moyen à la disposition de nos FRDC, l'air motivé, je parlais de 300 millions de dollars, une enveloppe globale de 1 milliard de dollars pour que nos militaires soient dans les conditions de manière à être disposés et prêts à attaquer toute force négative qui oserait de nous déranger. L'idée n'est pas ici d'aller à l'offensif, aller attaquer directement le Rwanda. Mais c'est de dire que nous devons avoir une armée prête pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Et ça, c'est la mission de l'armée selon la constitution de la République. Donc ici, lorsque Adolphe Mouzito parle d'attaquer, c'est effectivement pour montrer que nous ne devons pas rester là en train de plernicher chaque fois lorsqu'il y a un sécurisé. Pourquoi vous ne faites plus les manifestations ensemble avec l'ECIDE de Martin Faille ? Vous avez fait votre manifestation un peu plus tôt, l'ECIDE fait aussi sa manifestation un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a entre vous, finalement ? Il n'y a rien du tout, sauf que la convention de la Mouka donne justement cette possibilité-là que chaque parti politique au sein de la Mouka puisse, lorsque il y a nécessité d'animer son activité en dehors de ce qui pourrait être animé dans le cadre de la Mouka. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, mais vous avez suivi les déclarations de Martin Failloulou, qui, on l'avait suivi dans sa manifestation, il dit, ben voilà, nous sommes libres, nous sommes indépendants, de faire ce que nous voulons, avec ou sans yeux nous allons évoluer. Et c'est une déclaration quand même, ça faisait plus de plusieurs années qu'on n'avait pas entendu ce genre de discours qui semblait mettre un peu, séparer un peu tout le monde. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça ? Ça, moi, je ne l'ai pas entendu. Je ne sais pas commenter sur ça. Je crois que si, effectivement, c'est ça que le président Martin Failloulou aurait déclaré, je crois qu'il est seul responsable de ses propos et il est mieux placé pour les lucider. Donc, moi, je ne sais pas commenter des propos que je n'ai pas suivis personnellement. Alors, la MUCA existe toujours ? Bien sûr. Le coordonnateur en exercice, c'est Adolphe Mouzito. Et moi, en tant que délégué du coordonnateur, je suis en même temps le coordonnateur de la cellule politique de la MUCA. D'ailleurs, ce vendredi, nous aurons réunion avec tous les autres membres. Ce vendredi, vous auriez réunion avec tous les autres membres. Mais en 2023, 2023 qui approche, aujourd'hui, la MUCA, est-ce que vous pensez toujours avoir un candidat commun entre vous deux ? La MUCA et le nouvel élan. D'abord, aujourd'hui, il faut savoir que la MUCA n'est plus une plateforme électorale. La MUCA était née comme plateforme électorale en 2018. Ce qui fait que nous avions soutenu la candidature de Martin Fayoulou. Et récemment pour nous qu'il a été élu, malheureusement, au finish. Kabila et M. Nanga se sont organisés pour détourner cette victoire de notre peuple. Et après cette constatation, le 27 avril 2019, les leaders se sont retrouvés à Bruxelles où ils ont lévé l'option de faire de la MUCA, plateforme électorale, une plateforme politique de résistance pacifique. Donc, à ces jours, la MUCA n'est plus une plateforme électorale. Ce qui supposerait qu'il faut travailler dans le sens d'avoir un candidat, tout ça, le programme, c'est maintenant. Or, nous ne sommes plus à ce stade-là. Nous sommes au stade de plateforme politique à vocation, c'est-à-dire plateforme politique dans la résistance. Il s'est peu, il est possible que nous puissions nous muer encore en plateforme électorale. Ce n'est qu'en ces moments-là, lorsque nous allons nous transformer, nous muer en plateforme électorale, que nous pourrions parler justement du candidat commun ou pas, du programme commun ou pas. Toutes ces questions-là seront débattues, seront développées pendant cette période-là. Mais pour l'instant, nous nous battons pour instaurer et avoir la démocratie. Nous nous battons pour avoir des réformes, mais lesquelles permettraient à ce que nous puissions aller aux élections dans les conditions... Avec l'électorale qui a été déjà votée, vous avez suivi cette électorale, voté les députés du RCC qui avaient taqué la porte. On ne sait pas la position, quelle est la position du nouvel élan par rapport à l'électorale qui a été votée ? Le nouvel élan n'est pas partie prenante, d'autant plus que messieurs Mbosso et les siens, se sont décidés de nous ramener à l'époque de la pensée unique, se sont décidés de nous imposer encore les pratiques que nous avions tous décriées lors, en tout cas, de la Deuxième République. D'ailleurs, messieurs Mbosso, il va se souvenir qu'il avait pris fuite après le départ du régime. Vous ne vous dites exactement quand vous dites que vous n'êtes pas partie prenante. C'est-à-dire que nous avions exigé à ce que les discussions soient faites entre parties prenantes, des manières à dégager une ligne consensuelle pour... Lesquelles ? Quels parties prenantes ? Les parties prenantes, aujourd'hui, il faut savoir que... La loi électorale, c'est quoi la mission de l'Assemblée nationale, du Parlement en général ? Non, mais quel Parlement ? Vous voulez substituer les partis politiques par le Parlement ? Non, mais quel Parlement ? C'est ça le vrai débat. Parce que ces parlements, pour vous, vous pensez que ces parlements sont légitimes, alors que nous, nous pensons que ce n'est pas un parlement légitime, c'est un parlement nommé pour la plupart, d'ailleurs, des députés qui sont là. Ils n'ont pas les mandats, ils n'ont pas la confiance de notre peuple. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, nous avons dit... Mais ils sont là ? Ils sont là, c'est une période transitoire. Ils sont là, de fait, nous constatons qu'ils sont là, effectivement. Mais est-ce qu'ils ont la légitimité simplement parce qu'ils sont là ? Nous nous disons non. Ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas... Qu'est-ce qui dérange dans cette loi électorale ? Qu'est-ce qui dérange ? Le vrai problème n'est pas le fond de cette loi. Parce que je salue ici le travail de nos aînés, nos amis du G13. Ils ont fait des propositions, des innovations pour lesquelles nous ne trouvons presque pas d'inconvénients. Mais le vrai problème, c'est la procédure. D'ailleurs, eux-mêmes ont claqué la porte lorsque M. Mbosso s'est imposé. Ils ont claqué la porte, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette loi, telle que transmise cette proposition au niveau du Sénat, ne rencontre pas réellement la volonté des auteurs, ceux qui ont proposé cette loi. Donc nous nous disons que nous devons éviter ce genre de frustration. Parce que les élections, ce n'est pas une question d'une famille politique. Les élections, c'est une question, en tout cas je dirais même citoyenne, c'est une question qui touche toute la République. Même la maman qui vend les matembelés, même je ne sais pas moi qui. Donc c'est une question qui touche tout le monde. Regardez aujourd'hui, ce que nous subissons dans la partie Est, C'est notamment parce que ceux qui sont à la tête de la République aujourd'hui n'ont pas justement l'assentiment, n'ont pas été adoubés par notre peuple. Ce qui fait que le programme qu'ils ont ne cadre pas avec la volonté de notre peuple. Vous avez raison. Vous êtes un juriste. La démocratie, c'est... Nous allons finir avec la sécurité puisqu'il y a une deuxième proposition. Justement. La construction du mur. On va y arriver. Vous êtes juriste. La démocratie, c'est la loi de la majorité qui s'impose sur la minorité. Or la majorité à l'Assemblée nationale est pro-Union sacrée. Comment voulez-vous dire qu'elle ne nous concerne pas, elle n'est pas consensuelle, pendant que déjà c'est la loi de la majorité qui domine à l'Assemblée nationale ? Le problème, c'est... Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde d'accord ? Je suis d'accord avec vous, mais il faut commencer à l'origine. Parce qu'à l'origine, il faut noter que les élections, premièrement, n'ont pas été organisées de manière républicaine, de manière démocratique. Parce que la volonté du souverain primaire était de voir la CENI organiser les élections selon qu'il ne fallait pas, par exemple, utiliser la machine à voter. Et il y a eu un consensus, nous nous sommes mis d'accord que la machine à voter ne pourrait servir qu'à une sorte d'imprimante. Mais nous avions vu ici, M. Nanga, utiliser les données de la machine piquées par un flash disque pour proclamer les résultats. Ici, moi, je suis un témoin oculaire parce que j'étais les coordonnateurs de la coalition La Mouka à l'Équateur. Pendant que j'envoyais mes témoins au CLCR, centre local de compilation, j'apprenais qu'à Kinshasa, M. Nanga s'apprêtait à publier les résultats. Et c'est ce qu'il a fini par faire. Une telle élection, une telle organisation, pensez-vous qu'il répond aux conditions républicaines, il répond à la démocratie ? Nous nous disons non. Voilà pourquoi, par voie de conséquence, nous disons que le parlement qui est là, c'est un parlement qui n'est pas légitime parce que n'ayant pas acquis la volonté ou n'ayant pas respecté la vérité des urnes. Parce que la vérité des urnes donnait vainqueur la coalition, la Mouka et tous ses candidats. Donc nous n'allons pas entrer dans ce débat-là qui est connu de tous. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est de constater que nous sommes devant cette situation-là. mais travailler dans le sens de réparer pourvu qu'en 2023, nous ne puissions plus revenir encore autour de cette même question de la vérité des urnes. Mais malheureusement, nos amis ont opté pour le choix de, en tout cas la sourde oreille, ils veulent s'imposer comme si nous étions dans une dictature. Vous pensez que si la Mouka avait été proclamée vainqueur de ces élections-là, la sécurité et des points de vue dans la partie est, on n'aurait quand même pas eu ces problèmes qu'on a aujourd'hui ? Peut-être qu'on n'allait pas finir ça en une journée. Mais du moins, on aurait eu l'avantage d'avoir proposé, d'apporter des idées. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas ce que nos amis proposent concrètement. Nous, au sein de la Mouka, nous avons les partis politiques. Par exemple, mon parti, nous avons des propositions concrètes. Et lorsque vous apportez une idée telle qu'aujourd'hui, la construction d'un mur, c'est au peuple de juger. Le peuple, s'il accorde par référendum, par exemple, et qu'il autorise à ce que nous puissions ériger, construire ces murs, nous allons passer à l'œuvre. Et le peuple va nous donner un timing. Pourquoi ne pas proposer au Parlement ? Bien sûr, mais au Parlement, il faut commencer par questionner les populations locales pour qu'eux-mêmes qui vivent cette situation donnent leur accord aussi. Comme ça, au niveau du Parlement, on pourra voir les mécanismes et comment encadrer cette proposition. C'est ça, je crois, la procédure. Donc nous, nous disons que nous ne sommes pas des magiciens. Mais l'avantage que nous avons au sein de la Mouka, c'est que nous apportons nos idées en public. nous acceptons la contradiction pour que, justement, nous puissions tirer l'essentiel qui pourrait être bénéfique pour la République. Jusque-là, vous n'avez pas de retour malgré les propositions que vous avez faites ? Pas de réaction de la part du gouvernement ? Vous avez proposé à qui ? A la nation, à la nation. Nous ne proposons pas à une institution parce que nous disons que ces institutions sont illégitimes. Nous, nous apportons nos idées... Proposer à la nation, mais qu'il y ait une nation qui a des dirigeants. Les dirigeants, de fait, bien sûr, mais nous, nous pensons que si ces dirigeants, de fait, estiment que nos idées sont pertinentes et qu'elles peuvent se servir, tant mieux pourvu que la République aille dès l'avant. Mais nous, nous ne pouvons pas avancer vers eux, d'autant plus que nous ne reconnaissons pas, jusqu'à preuve du contraire, leur légitimité. C'est ça, le vrai problème. S'ils veulent, ils le prennent. S'ils ne veulent pas, ils peuvent laisser tomber. Cela veut dire que c'est une proposition à moyen terme. Si, aujourd'hui, on ne sait pas, ceux qui sont là ne savent pas l'utiliser, en 2023, puisque nous serons au pouvoir, nous allons matérialiser... Nous serons au pouvoir. Bien évidemment... Zadim Mouzito sera candidat à la présidentielle. Il n'est pas exclu parce que c'est un leader... Vous vous l'affirmez déjà ? Bien sûr, j'affirme qu'il sera le candidat du nouvel élan. Et le reste, on verra, c'est que ça va donner avec le jet d'alliance. On est encore ambigus, on ne sait pas trop comprendre. Alors, la deuxième proposition sur la question de sécurité. Ça, c'est ce qui est beaucoup plus intéressant. Nous, nous disons que la République démocratique du Congo, avec ses 2 345 410 000 km², est entourée de 9 pays frontaliers. Dans la partie nord, nous avons le Soudan du Sud et la Centrafrique. Dans la partie ouest, nous avons le Congo-Brazzaville. Dans la partie sud, nous avons l'Angola. Mais dans la partie est, cette partie qui nous pose problème, nous avons 5 pays, notamment le Rwanda, l'Ouganda, Burundi, Zambie et Tanzanie. Mais dans ce que nous nous proposons ici, nous nous focalisons plus sur le Rwanda. Parce qu'il faut dire que le périmètre de ces 9 pays nous donne pratiquement 10 730 km. Or, nous nous disons avec la partie est, avec le 9 pays frontaliers. Mais les pays de l'est nous prennent pratiquement 3 604 km. Mais dans le 3 604 km, nous disons, partant de la situation de notre budget, nous pouvons prioritairement nous focaliser d'abord à cet espace, la frontière qui nous sépare du Rwanda, qui est de 217 km. Or, si nous prenons le 217 km du Rwanda, nous mettons des côtés 87 km constitués de cours d'eau, lac Kivu et tant d'autres. Nous mettons un peu des côtés. Nous prenons 60 km constitués des montagnes, tout ça. Là, on ne l'utilise pas tout le temps. Mais 70 km, c'est cette partie que nous disons, qui est beaucoup plus exploitée, la partie poreuse. Là, nous allons justement mettre le moyen pour construire le mur. Et nous, nous disons, nous avions quantifié ou chiffré, cette partie nous demandera pour l'érection de ces murs 167 millions de dollars. Et avec 167 millions de dollars, il est possible que nous puissions ériger un mur dans cette partie qui nous sépare du Rwanda. C'est la solution pour nous. L'avantage, pour nous, nous disons que ça va nous éviter, justement, en tout cas, ça va pacifier cette partie Est. Ça va nous éviter les tueries, les morts comme nous les enregistrons. D'où est venue l'idée ? Vous avez des exemples ? D'abord, j'avance. Deuxième avantage, c'est que ça va nous éviter de servir nos territoires, nous ne pourrons plus servir des bases arrières pour les forces négatives. Troisièmement, je dis, ça va nous éviter de favoriser l'immigration clandestine. Mais troisièmement, c'est sur le plan économique, ça va nous éviter de faire volatiliser ou de perdre de milliards et des milliards. Je prends un seul exemple. Vous savez que chaque année, pas du tout, parce qu'il y aura un corridor qui sera contrôlé par les services de renseignement, les services d'immigration. Et si vous voulez entrer et sortir, vous allez les faire bonnement, mais en respectant les conditions. En respectant, comme nous le voyons ici au Congo-Brazzaville, comme nous le voyons, pourquoi pas, du côté sud avec l'Oufou et autres. Donc, il y a possibilité que nous puissions organiser ça. Mais vous savez, j'étais en train de dire que chaque année, la République démocratique du Congo perd plus de 1,5 milliard de dollars pour 25 tonnes d'or qu'exploite, qu'est pire d'ailleurs le Rwanda et l'Ouganda. Or, si nous construisons ces murs avec 163 millions seulement, nous aurons l'avantage de préserver ou de capitaliser, de rentabiliser 1,5 milliard de dollars que nous perdons chaque année avec l'exportation de nos 25 tonnes de l'or. Le Rwanda qui est prêt à tout pour les minerais de la partie est, va-t-il laisser la construction de ce mur de façon calme, tranquille ? Alors, il y a... Et du début à la fin. Le Rwanda va observer. Vous pensez qu'ils ne vont pas créer une insécurité pour empêcher la construction de ce mur ? Nous disons qu'il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est celle-là, qui consiste à se mettre d'accord, comme ça s'est passé en 2016, si ma mémoire ne m'étraille pas, entre l'Algérie et le Maroc. Ils se sont mis d'accord de construire un mur, en tout cas que j'appellerais mitoyen, ici, pour... Du côté de l'Algérie, l'Algérie voulait éviter l'entrée des drogues qui proviennent du Maroc, et le Maroc évitait, en tout cas, je crois, c'est l'immigration clandestine du côté de l'Algérie. Et ils se sont mis d'accord, ils ont construit ensemble. Ça, c'est la première possibilité. Si le Rwanda, d'ailleurs, nous savons qu'il ne sera pas d'accord, nous allons utiliser la deuxième possibilité. Laquelle possibilité consisterait à voir la République démocratique du Congo, nous-mêmes, disponibiliser nos propres moyens, en construisant un mur dans la partie qui nous concerne ? Nous n'allons pas accéder dans la partie du Rwanda, c'est-à-dire dans nos 2,345,000 km², nous allons construire notre barrière-là, qui sera bien sécurisée avec nos 50,000 hommes, des manières à éviter, premièrement, de faire perdre à la République démocratique du Congo un milliard, plus d'un milliard, c'est-à-dire que la République va mettre combien de temps ? Ça, c'est aux experts de nous donner les temps, mais nous nous disons qu'il est possible que nous puissions l'avoir en une année, c'est possible, dans 12 mois que nous puissions, lorsque nous disponibilisons, c'est-à-dire que la République disponibilise ses moyens, 163 millions de dollars, il est possible que dans plus ou moins d'une année, nous puissions avoir... Bachar Mungaba, nous sommes à la fin de l'émission, comment voyez-vous, si la force régionale est déployée dans l'est de l'RDC, il n'y aura pas de solution ? D'abord, avant de répondre à cette question, je dirais, puisque vous m'aviez posé tantôt une question de savoir si nous l'avions déjà vu, vu ériger ses mires dans d'autres pays, moi je dirais oui, ce n'est pas une première en République démocratique du Congo, ou une idée que nous nous créions, qui provient de nulle part, non, ça existait et ça continue à exister, parce qu'en 1989, si ma mémoire, une fois de plus, ne m'étraille pas, il y a eu le mur de Berlin qui s'était écroulé, finalement, mais après ces murs de Berlin, l'histoire nous renseigne qu'il y ait encore plus de 65 murs dans le monde qui se sont créés, qui se sont érigés pour notamment sécuriser les pays frontaliers contre, par exemple, le trafic de drogue, l'immigration clandestine, la fraude fiscale, tant d'autres questions. Donc, il existe depuis 2000, d'ailleurs, l'année 2000, il y a eu plusieurs encore qui se sont, en tout cas, construites dans les quatre continents, Amérique, Afrique, partout, les exemples sont légions, si on avait le temps, j'allais vous citer ici. Mais, pour revenir à votre question... Par rapport à la force régionale ? Moi, je pense que ça, ce n'est pas une solution qui pourrait nous permettre de nous frotter la main. Ça, c'est une solution des politiques. Les chefs d'État s'y sont retrouvés pour se faire plaisir par tant des accords qu'ils ont entre eux. C'est normal, à leur niveau, en tant que conglomérat de ceux qui s'accaparent bien de nos populations, ils s'en foutent de la situation de nos peuples. Mais nous, en tant que souverains primaires, nous qui vivons ensemble avec notre peuple, nous disons que la solution doit être une solution drastique. La solution doit être une solution des défenses. Et nous, le nouvel élan, nous l'avions dit, nous avions proposé, premièrement, mettre nos militaires dans les conditions, deuxièmement, l'érection des murs qui coûteraient 163 millions de dollars, mais qui permettraient à ce que nous puissions rentabiliser, éviter le coulage de 1,5 milliard. Ça, c'est juste un exemple par rapport aux 25 tonnes de l'or que le Rwanda et l'Ouganda pillent chaque année, mais aussi, nous éviter les tueries, la violation de notre territoire, et surtout, éviter à ce que nous puissions subir la balkanisation, qui reste le projet de nos amis du Rwanda, parce qu'ils n'ont pas des terres. Ils pensent occuper les terres de la République démocratique du Congo. Par rapport à ça, nous devons rester vigilants avec des propositions concrètes, des manières à sortir de notre pays de ses gouffres. Merci beaucoup, Blanchard Mungomba. Nous sommes à la fin de l'émission. Une toute dernière question avant de nous quitter complètement. Dans ces conditions-ci, je reviens aux élections, dans ces conditions-ci, le nouvel élan prend part aux élections, ou bien nous abstenez ? Je crois que cette question, je dirais qu'elle est mal posée, d'autant plus que M. Mbosso, qui résente le régime Chilombo, ne joue pas un frangé. Ce qui fait que la machine est crispée. M. Mbosso doit apprendre à décrisper la machine, des manières à nous mettre dans les conditions d'espérer aller aux élections dans les meilleures conditions. Parce que je ne vois pas un joueur de football, je ne vois pas un joueur de football accepter descendre sur le terrain ou au terrain de football, tout en sachant qu'il y a encore de pierres de caillasse sur le terrain. Pas de machine à voter, mais à la dernière minute, vous avez pris part aux élections. C'est parce qu'il y avait un accord avec la Commission électorale nationale indépendante de M. Nanga, que la machine allait servir d'imprimante. C'est comme ça que nous étions allés voter. Malheureusement qu'il s'est dédié, il a fait autre chose, mais ce qui est déplorable, c'est que la Cour constitutionnelle n'a même pas, ou les cours des tribunaux ne l'ont pas jugé, c'est ce qui est déplorable. D'accord. Nous avons compris votre position, M. Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, Nouvel Élan d'Adolfo Mouzito. Nous espérons vraiment qu'il y aura une solution pour vous d'ici 2023. Sinon, l'avenir est fou. La solution pour le peuple congolais, non pas pour nous seuls. Vous êtes partie prenante aux élections. Bien évidemment, mais le peuple compte beaucoup sur ça puisqu'il veut renouveler sa souveraineté. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir également suivis. Nous espérons que vous avez aimé cette émission. M. Blanchard Mongomba, ce n'est pas la dernière fois que vous venez. Nous vous recevrons encore plusieurs fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Et au revoir. À la prochaine. Avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada